On se supporte, on se maintient tous, et puis on va connaître des jours meilleurs bientôt, je l'espère. Le Luna, il est à 45 dollars, il est remonté en une minute. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si le Luna est à 45 dollars, je remonte direct. Oulala ! Hé, les gars, au film ! David, il n'a pas envie de faire ce morning parce que les prix ne sont pas à sa convenance, tout simplement. Les prix, je n'aime pas, je ne fais pas la morning. Non. Allez, on commence. Bonjour et bienvenue à tous au Café du Coin. On est le 12 mai 2022, il est 6h54 et les prix sont dans le rouge. Comment ça va l'équipe ? Ça va et toi ? Salut la team. C'est à toi qu'il faut demander. Petite gueule de bois ce matin, hier on a proposé un bon plan, j'ai cru faire l'affaire du siècle en achetant de... Je crois que je me suis trompé, je crois que j'ai acheté de l'UST les gars. Je ne sais pas dire que j'ai acheté de l'UST, j'ai acheté du Luna à 90 centimes, je me sentais le roi du monde. Aujourd'hui, je me sens... Ça va Amoïd ? C'est pas comme si c'était la première douille que tu prenais. Demain, je fais la vidéo avec la casquette McDo. Allez, on va parler tout de suite de ce qui se passe sur les marchés. On va faire un petit review des prix comme d'habitude. Le Bitcoin qui est actuellement à 27 655, l'Ethereum à 1897. Tiens, il vient de passer la barre des... Il vient de passer en dessous de la barre des 1900 en live. Le sol à 44, mais c'est incroyable. On passe directement au tableau général. On va prendre les plus grosses pertes sur les dernières 24 heures. Bon, on va parler quand même de Bitcoin et Ethereum. Bitcoin qui dévisse de 11%. L'Ethereum de pratiquement 20% en 24 heures. Le BNB 22. Les plus grosses, ça va être le Dogecoin qui dévisse de 30%. Luna, 97% en 24 heures. Luna qui a reperdi 97% sur les dernières 24 heures. De top 10 à Shitcoin, Luna. Les premiers seront les derniers. Oh, Luna qui est en pleine pampa. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe, Luna. Allez, on slip la team. Voilà, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Quel communiqué ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? Ça doit être partagé. Il y en a qui sont enfuis. Il y en a qui sont en situation de crise. Dans les bureaux, il y a de l'écho là. C'est pas drôle quand même. Sérieux, c'est pas drôle. Ça met en parallèle le fait qu'on a des bagues qu'on considère long terme sur des projets qui sont putain de solides. Parce que je suis désolé, mais Terra Luna, c'était putain de solide. Quand tu vois en deux jours ce qu'il aurait arrivé, il faut se remettre en perspective sur nos bagues long terme quand même. Parce que sincèrement, ça fait quand même réfléchir. C'est pas toi hier qui disais que tu voulais mettre ton chat sur Luna ? C'est pour ça que tu veux faire de la perspective ? Il est où ton chat ? Mais mec, j'ai cherché mon putain de chat partout. Il s'est mis à aboyer. Nous, hier, quand on disait que Luna, c'était un de nos coins favoris post-crash, c'était vraiment un de nos coins favoris. Parce que Luna, c'est pas un petit écosystème, c'est un gros écosystème. Donc, on s'est dit, tiens, il y a vraiment un gamble à faire. Et c'était pour le coup vraiment un gamble. Quand un cours est en train de crash pareil, il ne faut pas se dire, je vais l'acheter, ça va être pour sûr quelque chose de génial. Quand tu prends un risque de ce type, déjà, tu ne mets pas ta maison ou ton chat. Ah, évidemment. Et ensuite, il faut savoir prendre ses pertes, tout simplement. C'est ça. Et ce n'est pas grave. Quand tu gagnes beaucoup d'argent et que tu fais des plus-values et que tu encaisses, c'est le jeu aussi d'en perdre de temps en temps. Donc, l'essentiel, c'est de bien mesurer son risque et de définir le plan tel que l'a dit Moïd. À titre d'exemple, ce n'est pas un conseil financier. Nous, on a une règle assez commune. C'est-à-dire qu'on fait des take profit assez stricts. Dès qu'il y a un x2 sur un gamble, quand on parle de gamble pur, on sait qu'on peut faire un flip rapide. On prend 30%. Ensuite, on reprend un 30% quand ça fait un x3. Et après, on laisse toujours courir un back de 20 à 30%. Une fois que vraiment on a pris un profit, on a remboursé notre investissement, il y a 30% qui courent pour le super gros gamble. Donc là, on a un back qui court encore, qui va courir pendant très très longtemps pour le super gros gamble, vu que le Terra Luna. Oui, mais nous, on le vit bien parce qu'on a encaissé déjà. Alors que si on avait gardé 100%, t'imagines la gueule qu'on ferait ce matin ? Allez, on continue. Donc, les plus gros dévissages, 99,69 pour un token qui était considéré comme un très gros projet, très solide. Moïd, tu peux nous dire qu'est-ce qu'il en est du jeton du token des gens qui marchent beaucoup ? Il est où le step-un ? Les gens qui marchent, qui vont marcher très très longtemps. Je crois qu'ils ne marchent pas assez, les gens. 57% de pertes sur les 30 jours, sur les 15 derniers jours, on voit 72% de pertes. Ça va se mettre à courir. Attends, attends, sur les dernières 24 heures, step-un perd 46%. Ah, mais il y a des influenceurs qui ont disparu, qui parlaient de step-un et tout. Là, je pense qu'ils sont à Dubaï. Il y a eu du tweet supprimé. Je vais aller troll un peu aujourd'hui, là. Je vais aller sur leur troc. Ah, mais non, mais. Mec, tu cours tellement vite qu'on ne te voit plus. On va passer aux courbes rapidement. On va voir ce qui se passe. Ce n'est pas foufou, les gens. Aujourd'hui, le Bitcoin qui est à 27 517, il y a une chose. C'est une use en demi-teinte, mais il y a du positif. Bitcoin qui a clôturé quand même hier au-dessus de la barre des 28 000. On avait parlé justement du support majeur. Enfin, du support majeur. Un des supports qui existait sur le Bitcoin, qui était aux alentours des 28 000, qui est un support qu'il ne fallait pas casser. On a réussi à clôturer au-dessus. On a fait une belle mèche jusqu'à 27 700, un peu moins même. Mais la clôture s'est faite au-dessus de 28 000. Aujourd'hui, on casse directement ce support et on est sur des prix en dessous des 28 000. On voit une laxpan qui est vraiment venue casser ce support-là et qui se situe en dessous. Il faudra regarder la clôture daily et la clôture weekly pour voir ce que Bitcoin va faire. Parce qu'on a vu que le support des 28 000 est là. Il faut regarder où est le prochain support pour voir jusqu'où les prix vont aller, si ça casse vraiment. Donc on dézoome. On va passer en weekly pour voir le support qu'il y a après et l'os alentours des 20 000. Donc si on casse le support des 28 000, on est en plein pampa, sans parachute. Le prochain solde qu'on va taper pour rebondir, c'est 20. C'est pour moi magnifique. On va enfin avoir des prix qui sont vraiment géniaux. Et d'ailleurs, les ordres sont déjà placés. Nous, on a des ordres épuisettes. C'est déjà là. On ne s'en fait pas. D'ailleurs, toutes les nuits, quand je m'endors, je fais une petite prière pour que je réveille le matin content. Ce n'est pas encore arrivé, mais ça ne va pas tard. Ordres épuisettes, on est placés partout. Ordres épuisettes à 20. Ordres épuisettes à 10. Ordres épuisettes même à 8. Et j'ai un ordres épuisettes à 3 000. Ça me fait rigoler parce que j'ai des ordres épuisettes et tout et j'en avais en pagaille. Mais maintenant qu'on s'y rapproche, j'en ai enlevé certains. Non, tu vois, je me suis dit non, là, tu déconnes, Peter, tu es en train de trop abuser. Les gens ne vont peut-être pas comprendre pourquoi on a le sourire, pourquoi on est là en train de rigoler et tout. C'est une question de mindset, messieurs. Nous, on est là des investisseurs long terme. On est là pour avoir cet investissement qui va courir sur peut-être les 30 prochaines années. Peut-être pour nos enfants, ça va être, on va voir. Donc quelque chose qui n'est pas cher maintenant, qui va être très cher dans les années à venir, c'est une aubaine. Ça nous permet encore de pouvoir rentrer à des prix très bas et encore plus bas dans les jours à venir, j'espère. Après, le seul risque, c'est que ça se passe comme à Luna. C'est qu'il y a des projets aujourd'hui qui sont dans le top 50 et qui n'existeront plus dans deux ans. Mais bien, c'est évidemment probable. Voilà, donc le long terme, OK. Mais croyez bien au projet dans lequel vous investissez. Parce que si jamais il disparaît, comme Terra Luna qui nous a fait mal, très clairement, c'est un projet auquel on croyez beaucoup. Et voilà, ce qui s'est passé aujourd'hui, on est la preuve, c'est que rien n'est immuable. Et moi, ce que je disais tout à l'heure que j'avais revu mes ordres épuisettes, c'est que j'avais beaucoup d'ordres épuisettes sur des cryptos qui, aujourd'hui, je ne sais pas trop si ça va être du long terme ou pas. Du coup, j'ai revu mes épuisettes sur ces cryptos-là. Mais j'ai descendu mes targets, par contre, sur les principales. Pour étayer ce que tu dis, Peter, Moït, toi qui es là depuis 2018, le top 10 aujourd'hui n'a rien à voir avec le top 10 que tu as connu en 2018. Pas du tout. Il faut comprendre une chose aussi, messieurs. Crypto, on dit que c'est un environnement qui est volatil et dangereux pour les investisseurs non initiés ou qui ne prennent pas d'informations. Pourquoi ? C'est très simple. Si vous pensez que vos cryptos chouchous favoris, les altcoins sur lesquels vous êtes rentrés, oui, pendant le bear market, ils vont être très bas, vous allez pouvoir les racheter. Et quand le prochain bull va arriver, vous allez faire des profits monstrueux. Il faut savoir qu'énormément de projets ne vont pas subsister ou ne vont pas supporter le bear market et vont disparaître. Quand vous achetez un projet, vous achetez un token, vous achetez une crypto, renseignez-vous vraiment dans toutes les grandes lignes et dans le détail sur quoi vous rentrez. Regardez si ça vous plaît avant de regarder juste le profit parce que vous allez sinon subir une grosse désillusion et vous allez vous manger un gros parpaing dans la gueule. C'est important de bien choisir dans quoi tu investis et le deuxième plus gros conseil qu'on peut donner, c'est aussi de garder du cash. Parce que le mec qui investit aujourd'hui en se disant les prix sont intéressants, ok, certes c'est le cas en DCA, pourquoi pas. Maintenant, si demain tout vient à reperdre 50, je vous dis une bêtise, si BTC vient à toucher les 20K, je ne sais pas où vont s'arrêter les altes dans la chute. Et là, le mec qui n'aura plus de cash parce qu'il a investi disons aujourd'hui, lui aussi il aura envie de manger sa main. Un bear market, c'est moins 50, moins 60% sur le BTC, mais les altes, c'est moins 80, moins 90%. Et il y en a qui ne se relèvent jamais. Oui, exactement. Quand on sait que 70% des gens qui détiennent de la crypto aujourd'hui sont rentrés au cours de l'année dernière, ces gens-là n'ont pas le recul justement pour faire face à ce type d'événement. Quand vous avez subi le crash de mai 2021, les gars, calme, c'est rien. Bon les gars, on va continuer un peu sur les autres, on va regarder ce qui se passe un peu sur l'Ethereum. J'ai fait les deux prochains niveaux, on est actuellement à 1819, on avait un support aux alentours des 1900 qu'on vient de casser. Le prochain support est aux alentours des 1400 et après, si on dézoome, on arrive directement aux alentours des 500 les gars. Moi, la dernière fois que j'ai acheté de l'ETH à 1400, ça a été un des meilleurs investissements que j'ai fait. Je ne vais pas te dire les ordres que j'ai placés sur ETH, mais je ne rigole pas du tout. Vous voyez, marché des cryptos, à part vous dire que c'est rouge, que c'est en train de casser des paliers. On va faire un résumé. Les 28, ça vient de casser rapidement. On est à 26, messieurs. En live, les prix baissent. On vient de tomber à 26 et je vous ai dit, le prochain support, il est à 19. C'est la capitulation, les gars. C'est la dégringolada. La dégringolada en live. Franchement, l'émission, elle est folle parce que t'imagines, on touche les 20 pendant l'émission. Et après les 20, messieurs, le support vraiment majeur après les 20 est à 10. Wait and see ! Ethereum, il y a un support de 1900 qui vient de péter. Les prix sont à 1700-1800. Le prochain support est entre 1000 et 1400. Il y en a plusieurs, donc c'est une zone quand même qui va être assez résistante. Ça va être Bansi. Donc surveillez si vous voulez de l'Ethereum pas cher. Regardez juste si les supports tiennent. S'ils ne tiennent pas, vous savez que ça ira en dessous. Ne mettez pas d'ordre vraiment trop élevé. Bon, après, placez des ordres quand même un peu plus réalistes parce que si jamais ils passent quand même, vous serez content d'en avoir acheté. Mais en mettre 2-3 comme ça irréalistes, c'est la base. On n'est pas conseillé en investissement, c'est juste des informations qu'on vous donne. Renseignez-vous de toute façon quoi qu'il arrive au préalable. On va faire rapidement le SOL aussi. Le SOL qui est à 41$. Ça c'est magnifique parce que si vous voulez rentrer sur certains NFT, les prix des NFT n'ont pas été mis à jour. Bon, il est 6h du matin, vous êtes sûrement en train de ronfler. Donc, réveillez-vous, regardez sur les marketplaces si les NFT que vous voulez sont en solde. Parce que si le SOL est à 50%, ça veut dire que le NFT, si son prix n'a pas changé, il est à 50% de réduction également. Il y a une collection que j'aime bien parce qu'il y a un jeu qui va sortir dessus. Il s'appelle Auroi et je suis sûr que les prix n'ont pas changé. Oui, il ne sortira peut-être jamais. Il ne sortira peut-être jamais parce que si, t'imagines. Ça, je l'ai regardé il y a 2-3 semaines. J'en parlais avec le frangin. Il était à 40 SOL. D'accord ? Le SOL était à 80$. Donc, ça allait me coûter peut-être 3 000. Je ne sais pas, j'ai fait le calcul de tête, je suis 6h du matin. Là, les prix n'ont pas changé et le SOL est à moins 50. Donc, moi, personnellement, je vais faire le pari de prendre ça maintenant. Après, si c'est comme le Luna, je me retrouve en slip. Vous me retrouverez vraiment à McDo, les gars. Moi, il faut que je m'assoie sur mes mains pour rien acheter. Mais oui, c'est ça. C'est ça qui est compliqué. Il faut attendre. Moi, je ne vais pas sortir. On ne va pas commencer par cette news. On va commencer par celle-là. Le Metaverse. Peter, tu veux nous en parler ? Non, je ne m'intéresse pas. Je vais en parler. Un terrain a été vendu, Orderside, pour 1,6 million de dollars ? Foli, quoi. C'était dimanche dernier. La Metaverse de Bord Hype, qui va bientôt se lancer. En tout cas, il y avait eu le mint il n'y a pas longtemps. Là, c'est le terrain le plus cher qui s'est vendu pour 1,6 million. Il faut savoir que c'est un terrain apparemment qui a un artefact spécifique et qui donnera quelque chose d'intéressant pour cette Metaverse. Ce qui est fou, c'est que le mec qui l'avait acheté au mint, lors du lancement de cette collection, il l'avait payé entre 16 et 17 000 dollars. Il l'a acheté 625 et 1. Il l'arbre. Ah non, tu me parles de celui qui a acheté au mint ? Oui, au mint. Exactement. Ah ouais. 17 000. Celui qui l'a acheté là, effectivement, il l'a payé 1,6 million. D'accord ? Et il l'a acheté, je crois que c'était dimanche. Imagine s'il avait attendu hier, il aurait économisé déjà 350 000 dollars. Donc voilà. D'où le fait de garder un peu de cash quand même. Comme tu dis, Pete, il aurait attendu encore une semaine, il l'aurait acheté à 300 000, 400 000 dollars de moins. Mais de toute façon, ça après, c'est Madame Irma. C'est être résulte orientée, comme on le dit dans le poker. Mais je ne m'en fais absolument pas pour lui, parce qu'on l'a vu, les NFT Board Ape, c'est les NFT qui ont rapporté aujourd'hui le plus d'argent à leur holder. Et c'est les NFT qui sont les plus suivis au monde. C'est à toutes les stars qui ont un bordel, etc. Donc le mec, même s'il y a un bear market, il perd la moitié de son investissement. Je suis persuadé que pendant la prochaine phase haute du marché, il va se faire un profit phénoménal. Après, il faut quand même signaler que ce genre d'investisseur qui peut mettre 1,6 million, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, mais s'il nous écoute, qu'il n'hésite pas à communiquer. C'est peut-être des gens qui sont sur le marché depuis je ne sais combien d'années, qui ont peut-être acheté du Bitcoin à 400 euros et qui derrière ont beaucoup de fonds et que même s'il achète et qu'il lâche 1,6 million et que demain, ça se retrouve à 500 000, c'est que du bénef en moins, ce n'est pas de la perte. Tu vois ce que je veux dire ? Donc le mec est beaucoup plus serein. Évidemment, tu peux être certain que ce n'est pas un mec qui est allé voir sa banque faire un chrome sur 10 ans pour dire je suis besoin d'un, 6 million. Il n'a pas appelé Sofanko pour acheter un terrain. Tu as acheté un terrain dans le métavers ? Mais t'as quoi ? J'ai dit. Mais t'as quoi ? On va passer à la note suivante. Une des plus grosses banques d'Amérique latine qui va ouvrir l'investissement sur le Bitcoin à hauteur de 1% pour ses clients. Et ses clients ne sont pas non plus en petit nombre. Ils ont environ 50 millions de clients. Donc j'ai envie de dire que cette news, elle est assez drôle parce qu'elle est dans la continuité de tout ce qui se fait ces dernières semaines. C'est-à-dire que l'environnement mondial qui commence à adopter la crypto et dans le même temps, la crypto qui est en train de dévisser sur les marchés. On est à moins 30% sur le Bitcoin en l'espace de 30 jours, entre 20 et 30%. Mais ça me rappelle un peu ce que disait Jeff Bezos, l'ex-CEO de Amazon, qui dans les années 90 disait « En fait, nous on fait des profits records. On n'a jamais fait autant de profits. On a une croissance record. Mais les marchés, le cours de l'action est totalement en train de dévisser. » Et ça a montré une chose, c'est que le cours d'une action ou le cours d'une crypto ne reflète pas forcément l'environnement ou la tech ou la valeur réelle de l'entreprise, entre guillemets. Parce que pour certaines cryptos, ça reste des entreprises derrière. Donc du coup, pour moi, le Bitcoin est entièrement sous-coté. Le monde commence à adopter Bitcoin et dans le même temps, en parallèle, le Bitcoin qui est en train de dévisser sur les marchés. Donc, si on se réfère à 2017, en 2017, le monde n'avait pas adopté le Bitcoin et il y avait un rallye et un marché qui était en train d'exploser. C'est là où le monde s'est rendu compte que le Bitcoin existait. J'en faisais partie. Je ne savais même pas ce que c'était le Bitcoin ou les crypto-monnaies à cette époque-là. Aujourd'hui, on a le monde qui se réveille, qui fait un chiffre de 180 degrés depuis maintenant, ces dernières semaines, ces derniers mois, voire certaines dernières années sur le marché des crypto-monnaies de la part des institutionnels et des entreprises. Et le cours du Bitcoin qui, en ce moment, crache. Donc, si on se réfère juste à une comparaison logique, c'est très intéressant d'aujourd'hui regarder le Bitcoin comme une valeur qui sera amenée à exploser dans le futur. On va clôturer la vidéo du jour sur ces belles notes. Pour moi, plein d'espoir. Un Bitcoin à 27 000 qui casse un peu tous ses supports, c'est génial. C'est juste incroyable. Et je suis content. Ça fait un an que j'attends un bear market, ce que les gens appellent un bear market. Et là, pour moi, il semble arriver. Non, il ne faut plus voir ça comme une opportunité que comme un truc. Après, ça ne fait jamais plaisir d'avoir le portefeuille qui saine parce que forcément, on a des choses qui sont à long terme et qui perdent, qui sont dans le rouge. Mais il ne faut pas s'arrêter à aujourd'hui. Il faut regarder un peu plus loin. Donc, courage à tous. On garde espoir. On se serre les coudes. On est là pour ça. On se supporte. On se maintient tous. Et puis, on va connaître des jours meilleurs bientôt, je l'espère. Sur cette chaîne, de toute façon, on n'aura que de la positivité à vous envoyer. On n'a pas de négativité. On sera là pour remettre les choses dans leur contexte et essayer de trouver les... Il y en a assez sur Twitter. Oui, la négativité, il y a eu ça. Il y a eu la négativité. Oui. Si vous voulez voir des chouineuses, allez-tu, Twitter, Instagram ou autre. Vous en aurez plein. Ici, vous aurez des sourires et de la bonne humeur. Bonne journée à tous. Bon réveil à tous. Bonne journée au taf. Et bon courage. Bonne journée à tous. Si vous avez une grosse journée de prévue. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Force à vous. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. À demain, les gars. Ciao. Salut les gars. Ciao.